Applaudissements 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 J'ai remarqué que vous avez entré sur la musique du clan des Siciliens Merci beaucoup Ça pourrait m'aller Alors, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'imiter M. Chivardi ? A qui on a servi de l'eau ? C'est difficile d'avoir M. Chivardi en face de moi Je suis un peu craintif En fait, c'est parti d'un malentendu C'est une escroquerie au départ C'est une double invention Parce que c'est pas véritablement votre voix, on l'a compris Sur ce que vous racontez, c'était pas vraiment l'angle que je ne suis jamais d'habitude Mais il se trouve qu'on vous a fait une fois et vraiment le public nous redemandait ce personnage Donc, il nous a dépassé complètement ce personnage et puis vous y avez mis un petit peu du vôtre aussi, parce que aux élections présidentielles vous avez fait 0,5% Ce qui est le taux d'alcoolémie autorisé en France Donc du coup Je ne suis pas complètement coupable D'accord Je comprends mieux maintenant Puis attendez, Michel, là vous me mettez en embarras parce que vous me mettez M. Chivardi en face de moi Mais il faut savoir que Michel, dans le bureau le dimanche avant l'émission, il vous imite Il m'arrive en privé Il m'arrive de vous imiter comme ça J'ai quand même pour préciser une chose C'est que j'ai travaillé sur l'émission de Michel Drucker Vous le savez Le générique Le générique de Michel Drucker C'est moi Ecoutez bien les paroles du générique C'est moi qui ai écrite Le générique de Michel Drucker Le générique de Michel Drucker droit le statut et puis et puis comme si on avait un l'idéal c'est d'avoir comme un l'impacto comme ça dès qu'on se tourne ça fait mal comme sur le clémenceau il y a deux trois petits points de rouille est-ce que ça peut avoir un effet bénéfique sur l'image d'un homme ou d'une femme politique sur l'image je ne sais pas oui peut-être quelque chose d'un peu plus décontracté oui montre quoi oui enfin je me souviens quand il donnait de mes nouvelles chez Kadhafi régulièrement j'ai été un peu vexé quand même parce que il m'a estimé je vois deux chameaux et cinq moutons je pensais qu'à l'intérieur ça valait plus que ça mais bon ça prend la modeste François Hollande est un homme extrêmement drôle c'est probablement des hommes politiques celui qui a le plus d'humour le plus de rapidité qui a le sens de la dérision je l'ai constaté plusieurs fois et c'est un des rares qui sourit oui oui comme c'est un homme intelligent qui a fait l'éna il fallait trouver un rire qui correspond à la marionnette et j'ai juste trouvé qui est le contraire évidemment d'un énarque mais les enfants adorent cette marionnette et adorent le rire oui c'est parce qu'il me rend le plus intelligent aux yeux du public pour imiter monsieur jupé c'est il faut se mettre en condition psychologique c'est 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 très intérieur c'est il faut comment vous dire par exemple vous imaginez que vous venez de prendre connaissance de l'audience de cette émission on a fait 800 000 téléspectateurs tu as fait un fait 7 millions pour mettre en condition c'est c'est très british j'encaisse le coup mais je reste très digne il ya simplement un problème physique qui nous distingue je sais pas si vous avez observé ça moi quand je lève les paupières j'ai le crâne qui plisse alors que vous il reste parfaitement tendu donc là vous avez fait des sacrés progrès sur ma voix parce qu'au début c'est un peu nul quoi il s'est exercé à l'avance et c'est top maintenant il est un progrès alors vous êtes très particulièrement mâche l'eau parce que vous allez aussi facilement dans les graphes que dans les aigus c'est écoutez puis ça peut faire oui 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 et vous savez comment je trouvais le déclic parce qu'à un moment donné il ya un déclic pour un imitateur j'étais dans une maison un week-end et il y avait une porte qui qui grinçait et j'ai trouvé la tonalité heureusement que j'ai fait une baignoire qui se vide c'était et j'ai actionné trois fois la porte et ça fait oui oui et j'ai trouvé et j'ai trouvé que la porte faisait très bien à quoi madame bachelot françois verrouille quelqu'un de très réfléchi très didactique dans son propos il prend son temps pour dire les choses peut-être trop parfois à tel point que les électeurs partent à gauche à droite les militants aussi c'est un vrai souci c'est lui qui fait votre voix au guignol au guignol c'est lui c'est tu as c'est vous de ma voix oui mais alors il n'y a pas vraiment non plus les guignols parce que partout où je passais sur mes pas j'entendais mais eux et puis un jour j'ai dit à ceux qui travaillent avec moi faut vraiment que vous m'expliquiez pourquoi ils m'ont dit ben c'est les guignols tu regardes pas les guignols mais depuis des mois et des mois les guignols te font en benet comme ça je dis pas qu'ils avaient tort mais en tout cas il y avait il y avait une propension en tout cas un choix très net et c'est à peu près la seule fois de ma vie où j'ai failli me flinguer peut-être pas jusque là mais en tout cas si vous êtes ma voix au guignol vous avez failli me faire abandonner la politique comment on imite jean claude godin monsieur godin c'est c'est avant tout un homme du sud donc forcément le sait les gens du sud parle avec les mains mais monsieur godin une particularité c'est que lui en plus il rajoute les bras et comme il fait chaud dans le sud ça fait ventilateur ça fait pas de ventilo ça fait clim attention je ne dis pas qu'il brasse de l'air michel drucker loin de moi mais c'est une des particularités de monsieur godin et de faire aussi des mots composés tous les mots sont composés marseille avec des e entre les deux vous l'avez entendu pour la première fois ça vous a fait rire écoutez bien entendu ça m'a beaucoup fait rire j'apprécie beaucoup cependant un jour il m'a joué un mauvais tour nous étions en grève des transports et depuis 46 jours c'est beaucoup oui et alors le matin quand il me refait il dit mais à la mairie et godin il offre des paires de basket puisqu'il faut marcher à pied ce jour là le standard il a explosé et tout le monde m'a téléphoné en disant mais où est-ce qu'on les donne les paires de basket il me coûte cher